Steve Suissa qui est acteur, metteur en scène, réalisateur, qui rentre de Tel Aviv puisque vous avez créé un festival là-bas et vous avez même des cours de théâtre à Tel Aviv et aussi à Jérusalem. Et on peut rappeler aussi que vous occupez des émissions religieuses juives pour le service public. Vous étiez hier encore à Tel Aviv. Quelle était l'ambiance ? Comment vous avez ressenti les choses ? Écoutez, en tant que Français, je suis bouleversé. Ce n'est pas ni l'énergie, ni le courage, ni la volonté qui me manque. Mais ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, alors que je vous écoute parler avant de rentrer sur ce plateau, moi me bouleverse. Parce qu'on puisse à 6h30 du matin rentrer sur un territoire, prendre des femmes, des enfants, des vieilles personnes, rentrer dans des myclates, donc dans des abris, tuer ces gens, les enlever, les amener quelque part, les violer, les décapiter. Je pense qu'avant tout, j'ai une conscience d'être humain. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour parler, ou en tous les cas, pour dire ce que je pense du conflit israélo-palestinien, ni du gouvernement israélien. Je suis là pour dire, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'être humain, quand on voit ça, et qu'on est français, et quand on voit que des gens sortent d'une fête où ils sont allés danser, chanter, et que 240 personnes de toutes les nationalités du monde, dont la plupart sont enlevées aujourd'hui, vont peut-être perdre la vie. Moi, je suis papa, je vous dis, je passe mes jours à pleurer, et vous me connaissez, Laurent, c'est pas bon truc. Donc, je dis juste aujourd'hui, comment faire pour que tout d'un coup, ça devienne notre problème à tous, être humain. On vous redonne la parole, Steve, dans un instant. C'est très émouvant ce que vous nous dites. On a notre envoyé spécial correspondant sur place qui veut intervenir. Parce que vous parliez de ce bilan, Steve, 800 morts, c'est le tout dernier bilan qu'on vient d'avoir, et on va tout de suite aller sur place à Ashkelon, c'est à quelques kilomètres au nord de la bande de Gaza, retrouver nos envoyés spéciaux Nicolas Kouadou et Hugo Dorsemen. C'est la ville la plus touchée par cette offensive du Hamas. Il y a des centaines de victimes qui sont soignées dans les hôpitaux de la ville. Racontez-nous ce qu'il en est ce soir, Nicolas. Bonsoir Julie, bonsoir Laurent. Oui, alors l'hôpital d'Ashkelon, en fait, c'est l'hôpital qui est le plus utilisé ici au nord de la bande de Gaza. Donc c'est ici, pardon, que depuis maintenant près de trois jours, de très nombreux blessés affluent. Dites-vous, il y a 600 blessés qui sont soignés, dont beaucoup en soins intensifs. On a pu discuter avec des soignants, avec des brancardiers qui nous ont décrit des scènes d'horreur, oui, qu'on partage depuis quelques jours. C'est le ville d'Ashkelon, eh bien, le calvaire de ses habitants n'est pas terminé, puisque elle a été ciblée toute la journée d'hier, également aujourd'hui, dans la soirée, dans la journée, par des roquettes tirées depuis la bande de Gaza. L'alerte anti-aérienne que connaissent bien ici les habitants d'Ashkelon, qui résonne de manière extrêmement importante, extrêmement régulière. Alors il y a bien sûr le dôme de fer, la défense anti-aérienne israélienne, qu'on peut voir travailler dans le ciel. Mais parfois, eh bien, certaines roquettes passent au travers. C'est notamment ce qui s'est passé dans ce bâtiment que vous voyez sur ces images du Godor Semaine. Ce bâtiment dont une partie a été touchée. Et c'est le système électrique qui a été touché. C'est pour ça que toute une partie du quartier est actuellement dans le noir. Ce que vous voyez s'activer, ce sont les employés municipaux qui tentent de remettre la situation à la normale le plus rapidement possible. Alors, on a pu discuter avec les habitants de cet immeuble qui nous explique que, oui, ils ont l'habitude d'avoir des roquettes depuis la bande de Gaza, mais pas dans cette proportion. Certains ont décidé de quitter la ville temporairement, bien sûr, avant d'y revenir plus tard lorsque, selon eux, la situation se sera calmée. Cette ville, on entend également l'écho de la riposte de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Il y a des bombardements qui vont de plus en plus forts, de plus en plus puissants. On peut le voir, une explosion quasiment toutes les 10 secondes sur la bande de Gaza. – Merci Nicolas Coadou. Je voudrais redonner la parole à Steve Suissa, parce que les images et les commentaires de notre envoyé spécial, évidemment, rajoutent à l'émotion déjà que vous avez su nous faire partager, puisque vous revenez de là-bas, Steve Suissa, et vous disiez « je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas ce qu'on peut faire ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens dans tout le pays qui sont en train de donner à manger, de sortir, de savoir comment aider, d'aller aux frontières, de donner à manger aux soldats. Et honnêtement, de quoi on parle ? C'est-à-dire que… – Alors, pardonnez-moi, Ben Amin Netanyahou prend la parole, priorité au direct pour le Premier ministre israélien. – Nous sommes en bataille pour notre maison. C'est une guerre pour assurer notre survie. C'est une guerre dans laquelle nous allons vaincre. On a face à nous un ennemi abominable. Ce sont des animaux humains qui s'en prennent à des vieux, à des enfants. Ceux que le Hamas a fait, nous n'avons pas vus depuis les horreurs par le monde de Daesh. Des jeunes qui ont été tués avec une balle dans le dos, ce sont des exactions avec des horreurs que je ne vais pas décrire ici. Maintenant, le monde entier, c'est Hamas, c'est Daesh, et nous allons les vaincre, tout comme le monde éclairé a vaincu Daesh. Cet ennemi abominable à chercher la guerre, il la recevra. Il y a cinq choses immédiates que l'on va mettre en place. Premièrement, c'est neutraliser tous les villages pour les remettre sous notre contrôle. Il y a encore des terroristes qui sont présents dans les villages et nous allons tout faire pour les éliminer. La deuxième action est une attaque massive contre Hamas d'une intensité qui n'a jamais eu lieu. La troisième action est celle d'élargir notre déploiement sur la frontière de Gaza, sur la frontière du Nord et sur tout le territoire israélien. Je renforce tous nos soldats, tous les services de sécurité qui se mettent en danger pour protéger les résidents d'Israël. La quatrième action, c'est de conserver les forces d'action qu'on a contre nos ennemis en l'intensifiant. La cinquième action, c'est de renforcer l'unité au sein du peuple. Les divisions au sein du peuple sont exploitées par nos ennemis et lorsque nous sommes unis, nous vaincrons. Le peuple est uni et à présent, ce sont les dirigeants qui doivent s'unir. J'appelle d'ici aux dirigeants de l'opposition de venir se joindre à nous, tout comme ça a été fait avec le gouvernement pendant la guerre des séjours et Menachem Begin de l'opposition. Les images de destruction que l'on a vues à Gaza ne sont qu'un début. On ne s'arrêtera pas et comme je l'ai dit, chaque lieu à partir duquel le Hamas opère deviendra une ruine. Je suis constamment en contact avec le président M. Biden et j'aimerais le remercier au nom de tous les citoyens d'Israël pour tout ce qu'il fait pour la sécurité d'Israël. Il y a un porte-avions américain des plus grands au monde qui se trouve en route et nos ennemis communs dans la région comprennent parfaitement ce que cela signifie. Je veux remercier les nombreux dirigeants de par le monde qui ont exprimé leur soutien. Aux citoyens d'Israël, je dis, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de publications mensongères qui visent à nous appeler, comme celle qui prétend qu'il y a des dizaines de tunnels qui mènent à Israël. Il est interdit d'accepter ces actes de propagande. Nous devons faire preuve de patience, nous devons faire preuve de présence d'esprit. Cela va prendre longtemps. Mais je vous dis, à la fin de cette bataille, tous nos ennemis sauront. Cela a été une erreur fatale de s'en prendre à Israël. Ce que l'on va faire sera souvenu pendant des générations. On a déjà fait preuve, on a déjà été témoins d'actes, d'héroïsme par les soldats, par les policiers et de nombreux de nos citoyens. L'on se tient ferme et fort ensemble. J'ai aussi vu la vidéo d'un soldat, David, où le fils de ce David était circoncis et lors de la circoncision, on récitait le verset qui dit « Par ton sang tu vivras ». C'est une vidéo qui nous a tous émus. On a déjà entamé le travail nécessaire, on fera tout le nécessaire. Nous sommes tous solidaires avec les familles des otages, avec les familles de ceux qui ont été tués, des familles entières ont été décimées et nous sommes avec toutes les familles des victimes juives ou non. C'est un destin commun qui nous réunit et qui est la chose qui compte le plus. C'est celle qui nous réunit réellement, qui nous relie les uns aux autres. Et c'est uniquement ensemble que l'on vaincra. En premier ministre d'Israël, je vous dis ouvertement des jours difficiles nous attendent. Nous allons devoir faire preuve de bravoure, mais nous apporterons la victoire à notre peuple. L'histoire d'Israël est une de foi et d'action. Comme le verset le dit dans le livre de Samuel, que l'éternité d'Israël ne saura être trouvée mensongère. Cette fois aussi, on verra que le peuple d'Israël est vivant. vous venez d'entendre le premier ministre israélien, un discours ferme, autoritaire. Il dit qu'on fera tout le nécessaire pour récupérer les otages. Il parle de renforcer l'unité au sein du pays. Quels sont vos premiers commentaires ? Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de concret quand même. Je trouve qu'il y a plusieurs buts qui sont contradictoires. Lesquels ? Récupérer tous les otages et enéantir tous les villages des centres de Gaza. Je ne vois pas. Effectivement, Hamas menace de tuer un otage à chaque fois que des civils seraient touchés dans la bande de Gaza. Je crois que c'est important que le premier ministre d'Israël dise cela. Je crois que les gens attendent d'entendre cela de sa part. Je trouve que ce n'est pas une vraie déclaration de politique et de ce qu'il va faire. Déjà, ça reste très vague. On rappelle peut-être neutraliser les villages pour les mettre sous notre contrôle, des actions massives contre le Hamas, élargir notre déploiement sur tout le territoire, renforcement des militaires, des forces de l'ordre un peu partout en Israël, renforcer l'unité au sein du peuple. Parce qu'on reproche à Benyamin Netanyahouf de ne pas avoir vu tout ça venir parce qu'il était trop concentré sur les divisions internes. Ça, c'est un point. Oui, mais je crois qu'on a passé d'une séquence où les Israéliens étaient très concentrés sur les discords antérieurs en disant en tout cas ce n'est pas la menace extérieure dont on risque vraiment pour faire exploser les pays. Et là, on a vu quelque chose qui est arrivé qui n'est dit et qui change toute la donne. Maintenant, ils sont en plan négociation avec l'opposition. il était trop occupé à la politique intérieure ? Oui. Oui. Arnaud Klarsfeld. Oui, je suis d'accord avec Tamar. C'est contradictoire parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Parce que s'ils rentrent à Gaza, s'ils rentrent à Gaza, j'étais soldat, je sais, c'est des centaines de morts du côté israélien chez les militaires. Plus même. En plus, il faut tuer les civils. S'ils bombardent massivement comme les Anglais, on peut bombarder Dresde ou les Américains, on peut bombarder Berlin ou Hambourg. Israël perd son humanité. Et en même temps, il faut récupérer les otages. Donc, à mon avis, ils ont, à chaque fois, une liste qui sort de l'ordinateur avec tous les lieux où sont les gens du Hamas. Ils vont bombarder massivement là où ils savent qu'il y a des... un point qui est marqué comme les petits drapeaux Hamas, là, il vit un terroriste du Hamas, là, il s'entraîne. Même si ça, pardonnez-moi, c'est quasiment impossible, là, il y a des frappes aériennes sur Gaza, il y a déjà 560 morts à Gaza dont 78 enfants. C'est très compliqué de viser, c'est bien tout le problème. Ils visent les objectifs qui sont des objectifs où il y a des gens du Hamas et ils appellent les gens à sortir. Chacun le dit, allez ailleurs, ne restez pas à Gaza City, allez ailleurs, bon, ça fait quand même une trentaine de kilomètres, ils peuvent aller ailleurs qu'à Gaza City et ils vont peut-être tenter des opérations comme en dos pour essayer de sortir les otages. Mais c'est très... Mais s'ils disent 3 jours, restez 3 jours, il n'y a pas de guerre avec l'Iran qui s'annonce. Parce que s'il y avait une guerre avec l'Iran, ce n'était pas 3 jours de réserve qu'il faudrait. Steve Suissa, sur ce que vous venez d'entendre, sur le discours du Premier ministre israélien. On se retrouve un peu dans une problématique à l'intérieur du pays comme celle qui a été enthébée, c'est-à-dire qu'il y a des otages, qu'à chaque attaque, personne du Hamas va se priver de faire ce qu'il a à faire. Et aujourd'hui, on est devant une grande complexité. Et ce qui me peine c'est que ça se serait passé dans n'importe quel autre pays. Il y aurait eu des médiations, il y aurait eu des ententes, il y aurait eu des façons de discuter, il y aurait eu des façons de tempérer. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est très compliqué d'être juif. Vraiment. Il est très compliqué d'être juif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les premiers jours où tout d'un coup, ces femmes, ces enfants sont morts, mais avec un nombre de barjots, tout le monde a été solidaire pour la première fois du droit d'Israël à se défendre. Et encore une fois, je ne parle pas d'armée, je parle d'êtres humains. Si demain, Israël se défend, il aura le monde entier contre lui. Vous croyez vraiment ? Parce que là, on a plutôt l'impression que les réactions internationales sont totalement du côté d'Israël, avec notamment l'information donnée par Netanyahou, ce porte-avion américain qui est en route, envoyé par Joe Biden, par exemple. parce que s'il rentre à Gaza, il va avoir de toutes les façons un nombre de victimes des deux côtés, mais impensable. Impensable, c'est pour ça que ça ne se passe pas depuis des années. Donc au jour d'aujourd'hui, humainement, c'est un massacre. On vous donne la parole tout de suite après, mais on retrouve Grégory Phillips à Asderoth qui nous entend et qui va nous faire un point sur la situation, je crois, Julie Ahmed. C'est bien ça ? Oui, oui, exactement. Vous êtes à Asderoth, Grégory Phillips, à quelques kilomètres à peine de la bande de Gaza. Elle a été la cible du Hamas. Que se passe-t-il ce soir ? Est-ce qu'il y a encore des roquettes qui tombent sur la ville ? Racontez-nous un peu l'atmosphère. Écoutez, il y a une heure ou deux, oui, il y a eu plusieurs salves de roquettes sur Asderoth et le sud d'Israël, mais depuis, la situation s'est un peu calmée et à l'endroit où on se trouve, on est à la sortie de la ville de Asderoth aux côtés des militaires israéliens qui, évidemment, surveillent la situation. Vous savez que Asderoth, ça a été le théâtre samedi matin d'événements extrêmement dramatiques et quand des hommes du Hamas ont réussi à pénétrer dans la ville et ont tiré sur des civils, on voit encore autour de nous des carcasses de voitures avec les vitres criblées de balles notamment et elles ont été abandonnées sur le bord des routes. Il y a eu de nombreuses victimes, donc la ville est complètement traumatisée par ce qui s'est passé samedi. Il y a eu pendant 48 heures une énorme inquiétude de savoir si des infiltrés du Hamas se trouvaient encore en ville. à l'heure où on se parle il semble que la situation soit à peu près sous contrôle. Les roquettes continuent à tomber dans la journée même si ça s'est calmé depuis deux heures et puis d'ici à Asderoth on entend ce qui se passe de l'autre côté de la lisière de l'autre côté de la bordure à Gaza avec l'offensive militaire aérienne menée par l'armée israélienne et des bruits sourds d'explosions que nous entendons quasi toute la journée depuis maintenant 48 heures. Merci Grégory Philippe. Je voudrais demander à Steve Suisse qui est souvent là-bas à Tel Aviv comment on vivait jusque-là dans, pardon du terme dans une forme d'insouciance on n'imaginait pas que cela pouvait arriver parce qu'on a l'impression quand même que tout le monde est vraiment surpris par ce qui se passe. Pas aussi brutalement je pense que c'est la journée la plus horrible de ce pays pas aussi brutalement la plus traumatisante la plus traumatisante moi je donne des cours à des enfants en difficulté on a trois écoles qui sont des francophones et je décide donc depuis 5-6 ans de faire un pont d'amour entre la France et Israël pour faire un festival de théâtre et mon rêve vous le savez c'était d'attendre encore que les accords d'Abraham s'ouvrent pour faire un festival de la paix je suis allé donner des cours à Sderot les accords d'Abraham on précise ce sont ces pays arabes qui reconnaissent l'état d'Israël c'est un peu une victoire pour Israël et à Sderot par exemple les 3-4 fois où je suis allé donner des cours de théâtre les petits garçons ne voulaient pas parler et on m'expliquait qu'en fait ils avaient tellement peur d'aller aux toilettes la nuit qu'ils faisaient sur eux et donc en fait aujourd'hui de l'autre côté ça ne doit pas être plus facile ce n'est pas ce que je suis en train de dire c'est que c'est inhumain de voir ce qui se passe et de se dire que ça va finir en carnage et de ce qui s'est passé ce week-end est impensable en 2023 sur cette terre et c'est ce que dit un peu ce soir le président israélien qui a pris la parole sur cette date qui restera gravée il y aura un avant et un après on écoute le président israélien à ma connaissance depuis l'Holocauste il n'y avait jamais eu autant de juifs tués en une journée et depuis l'Holocauste nous n'avions plus été témoins de scènes de femmes d'enfants de grands-parents et même de survivants de l'Holocauste chargés dans des camions et devenus captifs le Hamas a importé adopté et copié la sauvagerie de l'état islamique entrant chez des civils en plein jour sain tuant de sang-froid des familles entières jeunes et vieux violents et brûlant des corps frappant et torturant leurs victimes innocentes juives musulmanes ou d'autres confessions la brutalité l'inhumanité la barbarie de monstres pas d'humains de monstres Israël est un pays puissant et utilisera toute son énergie et sa force pour se défendre et défendre son peuple mais en 41 aujourd'hui Israël peut se défendre en 41 Israël les juifs ne pouvaient pas se défendre donc il y a un choc mais jamais la situation en même temps des juifs n'a été aussi bonne que depuis 2000 ans quand il n'y a plus d'état juif quand les juifs ont été brimés un peu partout dans le monde quand ils n'avaient plus de droits plus de dignité quand ils étaient massacrés dans les pogroms quand il y a eu 6 millions de juifs tués dans la Shoah aujourd'hui les juifs ne sont plus persécutés où que ce soit dans le monde ils vivent en majeure partie dans le monde occidental ils peuvent accéder aux fonctions auxquelles ils veulent selon leur selon leur mérite et il y a un état juif puissant qui va décapiter le Hamas la branche armée du Hamas en essayant de causer le moins de morts vous voyez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide mais Steve Suisse n'a pas l'air totalement d'accord avec ce que dit Arnaud Klarsfeld j'écoute si on pouvait enlever ces terroristes de la surface de la terre pour nous tous et si on pouvait juifs et arabes vivre ensemble parce qu'on a les mêmes coutumes finalement l'art de recevoir la famille le respect les valeurs la droiture aimer ses parents de façon absolue on est élevé pareil en vrai ce sont des belles paroles que prononce Steve Suisse je voudrais vous interroger sur le quotidien parce qu'effectivement on l'a dit tout à l'heure le gouvernement appelle les israéliens pendant trois jours c'est ce que vous disiez à préparer l'éventualité d'être aux abris je lisais ce matin parce qu'au fond on ignore quand on ne connaît pas la vie quotidienne à Tel Aviv ou même à Jérusalem on ignore ça il y a vraiment une chambre forte de sécurité de sécurité dans chaque maison dans chaque appartement là-bas oui c'est ce qu'on appelle un mamad et on n'a pas le droit un myclat et qu'on n'a pas le droit en fait de faire un appartement et la mairie ne donne pas l'autorisation d'habiter dans un appartement tant qu'il n'y a pas cette chambre forte peu importe la grandeur en tout cas pour pouvoir rester avec la famille oui mais ce n'était pas le cas justement des maisons des victimes de ces attentats c'est des vieux immeubles on parle de vieux immeubles de Tel Aviv et tout ça mais pas justement les kibbutz les kibbutz c'est ce qu'on dirait c'est ce qu'on appellerait la cité des 4000 aujourd'hui il n'y a pas de chambre forte pour aller se cacher c'est ça qu'il n'y a même pas d'étage il n'y a pas de cave c'est pour ça que beaucoup de gens il y a eu aussi chez eux sans pouvoir fuir Arnaud Clarsfeld vous l'avez jeter quelqu'un non il y a eu aussi quelques mammades dans ces endroits mais ils n'attendaient pas à ce qu'on leur tire des sous les mammades c'est pour le missile c'est pas fait pour quand quelqu'un commence à tirer sur la porte il y a eu deux trois scènes horribles samedi il y a eu deux trois scènes à Znerot où en fait le bruit des roquettes fait qu'il y a eu la sirène que certaines familles sont allées dans des mammades et que des terroristes sont rentrés chez eux parlant hébreux demandant d'ouvrir la porte parce qu'ils n'avaient pas où se protéger et quand les gens ont ouvert la porte ils sont morts il y a donc 800 morts côté israélien le bilan qui continue de s'alourdir et entre 100 et 150 otages on a un témoignage on en a beaucoup c'est une jeune femme qui raconte que sa grand-mère de 85 ans a été prise en otage elle a été enlevée elle n'en a aucune nouvelle une femme âgée qui a besoin de traitements médicaux on écoute son témoignage je n'ai même pas de début d'explication à pourquoi des gens pensent que ça a du sens de kidnapper une femme de 85 ans kidnapper des bébés des enfants je ne comprends pas et je ne pense pas que qui que ce soit puisse le comprendre on ne sait pas combien de temps elle peut tenir sans ses médicaments mais je sais que chaque minute sans ses traitements elle souffre je suis sûre qu'elle est très effrayée et qu'elle se sent très seule j'espère qu'il les traite convenablement s'il vous plaît ramenez-les chez eux ils n'ont rien fait de mal Tamar s'éboque là-dessus sur les personnes âgées prises en otage elle aussi et vous le disiez pendant qu'on écoutait ce témoignage on ne trouve pas de traces de personnes âgées ils prennent leur corps il y a un témoignage là d'une personne âgée qui a aidé qui a aidé à faire entrer dans l'appartement une autre personne âgée qui était sa voisine qui a été blessée on est entrée on l'a tuée et le cadavre a disparu ça veut dire on sait très bien que depuis les négociations sur le cadavre des soldats qu'on n'a jamais revu même les cadavres comptent comme on est d'échange il nous reste à peine deux minutes Steve Suissat pour conclure qu'est-ce que vous attendez de la France puisque vous êtes français évidemment Israël est dans votre coeur on l'a bien compris mais qu'est-ce que vous attendez de notre pays la France j'espère qu'ils vont servir de médiation j'espère qu'ils vont servir à ce que les gens de pouvoir arrivent à se parler j'espère qu'ils vont agir moi je me retrouve à être un homme de culture avec une enfance de fils de commerçant et je me retrouve à recevoir des menaces de mort parce que je fais une émission spirituelle et je fais des pièces sur des destins oubliés et je tente aujourd'hui encore en France aujourd'hui là depuis trois jours et que je tente de fédérer avec des écoles et des pièces de théâtre une forme de poésie dans ma vie et dans celle des autres je trouve pas ça vous comprenez c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ce n'est pas mérité je crois pas mais je crois surtout que on a besoin tous de se donner la main et c'est pas naïf ce que je dis je pense sincèrement que les hommes et des femmes qui sont des gens de pouvoir et d'intelligence doivent se donner la main pour que ceux qui ont des choses à se dire puissent se dire des choses je voudrais puisqu'on a parlé aussi de politique politicienne aujourd'hui rappeler parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon mais il y a quand même quelques personnes à gauche y compris au Parti Socialiste ne serait-ce même qu'Anne Hidalgo on a beaucoup critiqué Anne Hidalgo mais là au moins on ne peut pas lui reprocher j'ai vu qu'il y avait eu une polémique vraiment les polémiques sont parfois ridicules autour de ce qui se passe parce que j'ai vu qu'en 24 ans on lui reprochait de ne pas avoir état suffisamment vite ou de ne pas avoir mis les couleurs tout ça est tellement grotesque qu'il faut quand même rappeler aussi qu'il y a des gens à gauche comme par exemple Raphaël Glucksmann qui a publié un texte fort intelligent tiré sur des civils israéliens désarmés kidnappés des enfants et des vieillards exhibés des corps de femmes mortes comme des trophées ce n'est pas il le rappelle un acte de résistance c'est bien une attaque terroriste voilà ça c'est clair il n'y a pas d'ambiguïté dans ce genre de texte et c'est Glucksmann fort heureusement tout le monde est d'accord là-dessus y compris Ruffin d'ailleurs à la France Insoumise il y a quand même parce qu'il faut être juste avec ceux qui ont su condamnés de façon l'enferme ce qui s'est passé ce week-end François Hollande n'était pas au Trocadéro mais il a fait une interview ce matin sur France Inter sans ambiguïté après moi je comprends l'émotion de Steve Suissa qui est là mais je pense quand même qu'après des attentats de cette ampleur on ne peut pas juste dire qu'il faut que tout le monde se donne la main il faut prendre quand même le sujet beaucoup plus durement et se poser des vraies questions pour éradiquer le terrorisme pourquoi ? oui mais la question c'est comment ça se fait que le terrorisme des gens comme le Hamas trouvent des adeptes pourquoi est-ce qu'ils trouvent des gens qui veulent s'engager dans leur rang et commettent les atrocités qu'ils ont commises pourquoi est-ce que ça fait 80 ans qu'on essaye de faire la paix et qu'on n'y arrive pas c'est d'ailleurs Trump qui a fait le dernier pas important avec ses accords d'Abraham qui ont été conclus sous son égide moi je trouve que c'est quand même ça les questions qu'il faut se poser pourquoi est-ce qu'il y a un soutien malgré tout terrible dans une certaine jeunesse dans le monde entier on a vu même à Londres des jeunes qui brandissaient le drapeau palestinien après ces attaques pourquoi est-ce qu'il y a cette lame de fond anti-israélienne il y a toujours des crétins partout pardon de vous dire ça ils étaient 5, 6, 10 on a vu ces images je les ai vues hier aussi ici sur BFM TV vous seriez surpris Laurent vous seriez surpris c'est pas l'ensemble de l'enfer souvenez-vous après Charlie Hebdo les minutes de silence je sais je sais tout ça en France mais je veux dire il ne faut pas non plus exagérer sur ce qui se passe ah bah exagérer moi je pense qu'il y a quand même un problème de rejet d'Israël par une certaine jeunesse partout dans le monde je vous le confirme il y a un antisémitisme qui est radical je vous le confirme donc j'essaye de mettre de la poésie quand je pense qu'on devrait se donner la main et se parler juste pour suivre mon propos écoutez ça fait du bien de ne pas le dire juste en une phrase monsieur Netanyahou c'est normal il tient un discours très martial mais c'est quand même une faillite complète de sa politique aussi à la fois de sa politique de sécurité puisque ses services de sécurité n'ont pas vu arriver ça et n'ont pas su empêcher ça et c'est aussi probablement une faillite de sa ligne politique qui manifestement ne parvient pas à affaiblir le Hamas et il joue sa crédibilité dans cette riposte au-dessus de la poésie que je pense qu'il faut